Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne sais pas si vous avez vu, mais nous avons un tout nouveau ministre des Finances. Oui, oui, j'ai vu, encore un nouveau... Voilà. Euh... Tiens, tant que vous y êtes, l'armoire là-bas est un petit peu sale, vous pouvez vous en occuper ? Je ne sais pas si vous avez entendu, mais ce nouveau ministre a des idées plus qu'intéressantes. Ils vont commencer à taxer les personnes les plus riches du royaume. Ah non, non, mais moi, j'ai plus d'argent, hein. Je suis fauché, hein. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire des Lumières. Portrait en ombre, miniature découpée ou tout simplement ombre sont les différents noms que l'on a donnés à l'origine aux Silhouettes. L'appellation actuelle est probablement à attribuer à Étienne de Silhouettes, Étienne de Silhouettes qui fut l'éphémère ministre des Finances sous Louis XV. Alors, en 1759, il est nommé contrôleur général et il va avoir pour but de réaliser une très grande réforme fiscale. Cette dernière se fait attendre et est plus que nécessaire, car suite aux nombreuses guerres et à la construction du palais de Versailles, les finances de l'État sont au plus mal. Alors, la tâche s'annonce relativement ardue pour Étienne de Silhouettes. Mais, armé de son bon sens naturel et fort de son expérience de diplomate, il va décider de mettre en place une taxation originale pour renflouer les caisses de l'État. Il ne va pas prélever au peuple, car ils sont déjà suffisamment taxés comme ça, il va prélever aux privilégiés, il va taxer les riches. La fortune, les propriétés, les produits de luxe, mais également le nombre de domestiques, tout cela va être imposé. Alors, comme vous devez vous en douter, ces mesures inédites ne vont pas recevoir un accueil chaleureux à la cour du roi de France. Et, bizarrement, c'est dans ce contexte historique que l'on peut trouver l'origine de l'appellation du terme Silhouettes. Alors, l'une des premières explications, justifications, peut se trouver dans une forme d'art plébiscitée de l'époque. Alors, il s'agit du fait de découper, détourer les traits de la figure de quelqu'un dans du papier. C'est une forme d'art, donc, qui est fort peu coûteuse, fort peu onéreuse, et qui va donc être associée volontiers à la personne d'Étienne de Silhouettes. Alors, les nobles et la cour rient bien de ces nouvelles mesures. Bon, ils rient quand même pas trop, hein, c'est un rire assez jaune. Et ils vont décider de se moquer du nouveau contrôleur général, et pour cela, ils vont porter des habits dits à la Silhouettes. Il s'agit de vêtements sans poche. Pourquoi ? Car la noblesse juge qu'elle n'a plus une seule piécette à avoir sur elle suite à ces nombreuses réformes induites par Étienne de Silhouettes, et qu'ils ne sont promis qu'à devenir l'ombre d'eux-mêmes. Messire, le percepteur d'impôt vient d'arriver au château. Êtes-vous disposé à le recevoir ? Euh... non, non, je suis désolé, je... je dois partir. Alors, une autre explication possible peut se trouver dans la brièveté de son mandat, car il n'aurait été qu'une ombre fugace au sein de son ministère. Alors, la dernière théorie, eh bien, c'est que le peuple de France n'a jamais vu que les contours de cette grande réforme qui leur était promise. Alors, je sais que ces quelques justifications peuvent vous sembler un petit peu tirées par les cheveux, mais le fait est que cette mode des miniatures découpées où on détoure le profil du visage va finir par passer, qu'il va falloir un terme pour les désigner dans le futur, et que c'est ainsi que bien malgré lui, Étienne de Silhouettes finira par passer à la postérité. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fixe rendez-vous en novembre pour un nouveau sujet. D'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous, et je vous dis à toutes et tous, à dans un mois. Sous-titrage ST' 501